... Je vais me faire le porte-voix d'un travail collectif qui n'est pas un programme de recherche, qui n'est pas une thèse, mais qui est une réflexion que nous menons d'une manière collective avec un pédologue, Michael Notenica, l'agronome aménageur, José Serrano, moi-même je suis géographe, et surtout Céline Tanguay qui est architecte d'urbanisme et travaille à l'agence d'urbanisme de Tours. Elle devait faire la présentation aujourd'hui, mais elle est occupée, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, et donc je vais le faire aussi bien qu'elle. La question celle que nous posons, c'est est-ce que l'agriculture peut être le futur quelque part des zones d'urbanisation, plus bien en zone urbaine qu'en zone périurbaine ? Et pour répondre à cette réflexion qui est en cours, nous nous sommes fondés sur le cas de la région Tourangelle. C'est vrai que dans notre propos, on a énormément axé sur l'inondation. Je n'aurai pas le temps de vraiment revenir dessus, même si tout ceci est en filigrant dans mon propos, mais je pourrais répondre à vos questions. Donc pour répondre à cette question, dans le temps qui nous est imparti, on a choisi de vous proposer de vous la présenter en trois temps, qui est en fait un temps chronologique, de la façon dont ça se met en place dans l'agglomération Tourangelle. En 2004, l'agglomération Tourangelle met en place un score, un schéma de cohérence territoriale, avec derrière un objectif bien précis, allié agriculture et urbanisation, c'est le premier temps. Le deuxième temps, à partir de 2013, ce score d'orientation générale est appliqué à l'échelle locale. On va voir comment ça se fait. Donc au niveau des plus, comment ça se négocie, comment ça se fait. Et depuis peu, du coup, c'est vraiment quelques mois, tout est passé d'agglomération à métropole. Et le passage d'une agglomération à métropole permet d'avoir des compétences élargies. Et ces compétences élargies devraient inclure tout l'aspect agricole et nutrition locale. C'est bien pour ça que Céline Tanguay n'est pas là aujourd'hui. À Tours, aujourd'hui, se fait un groupe de réflexion sur ces questions-là. Avant de parler de mon histoire en trois temps, j'aimerais vous donner quelques caractéristiques très rapides de l'agglomération Tourangelle, puisque je pense qu'il y a pas mal ici qui n'en connaissent pas un mot. Donc deux mots de l'agglomération Tourangelle. Donc, un de l'éloir. On parle d'agglomération Tourangelle, c'est plutôt le territoire du SCOT, 40 communes. C'est pour ça que dans le titre, on parle vraiment de territoire urbain et non d'espace urbain. Donc on est vraiment sur un territoire politique, un territoire de projet, 40 communes, composées de 4 communautés de communes, enfin EPCI, je fais ça, dont Tourplus, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Ce territoire de SCOT représente seulement 40 communes sur 277 à l'échelle de l'ensemble du département, mais regroupe plus de la moitié de la population. Donc on est ici dans une configuration d'urbanisation assez dense. Je vous montrais quelques illustrations tout à l'heure. Une urbanisation dense qui malgré tout se fait dans une identité paysagère, rurale, ce que Céline Tanguay appelle le socle agronatuel assez fort. Il y a vraiment une identité territoriale dessus. 22% du territoire est artificialisé. Tout le reste est composé soit de fermes, d'agriculture, soit de forêts, soit de rivières. Donc agriculture assez patrimoniale, c'est le vignoble. AOC, on n'est pas à Bordeaux, donc AOC, vous venez, Montlui, peut-être que vous connaissez, c'est de la série agriculture, assez connue sur l'espace. Énormément de maraîchage, bien sûr des zones humides, donc je voulais accéder sur la zone inondable, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et puis des zones de prairies, de prairies, de prairies patulaires. Donc ceci est très fort sur l'espace. Malgré tout, on a une urbanisation diffuse qui, comme dans toutes les agglomérations françaises, a une évolution forte depuis les 30 glorieuses des années 60, depuis les années 60, on a pratiquement doublé la surface construite, vous le voyez ici, alors je vais passer rapidement. Une urbanisation qui est caractéristique de la France, c'est vraiment le pavillonnaire à la française. On veut tous avoir notre maison au milieu du jardin, et ça donne ce genre de choses. A Tours, on est bien lotis, c'est vraiment quelque chose qui a marqué l'urbanisation à la française. En tout cas, à Tours, jusque dans les années 2010, et depuis 2010, une réflexion nouvelle essaie de se mettre en place, même si derrière, il y a quand même très forte demande. Tout le monde ne veut pas, mais tout le monde en veut quand même. Voilà. Je ne reparle. Première étape de mon histoire, la mise en place du SCOT, dont le SCOT, à Tours, il a été très long à mettre en œuvre. Alors, par la loi LRU des années 2000, dont l'État permet aux collectivités de réfléchir à leur urbanisation sur un espace beaucoup plus large. Dans les territoires de SCOT, il faut se mettre en forme, etc. Donc, à Tours, 40 communes se mettent ensemble et dès les années 2004, travaillent très fortement. Le SCOT est approuvé en 2013, donc il a fallu près de 10 ans à tout pour mettre le SCOT, avec un objectif fort, qui est de construire une métropole, une cité de proximité dans une métropole jardin. Donc, il y a vraiment ces deux éléments qui reviennent, la proximité et la métropole jardin. L'idée derrière, c'est bien sûr de réduire très fortement l'extension urbaine et de mettre en avant le sort agro-naturel, comme appelle Séné-Tangé. Donc, ce concept fort de la métropole se fonde sur trois objectifs, mais deux nous concernent directement. C'est donc un projet autour du sort agro-naturel, dont c'est bien sûr l'espace agricole, mais aussi ce sont les espaces agricoles qui peuvent être différents types de nature en ville. Je reviendrai tout à l'heure. Et fabriquer une ville consommatrice, en tout cas économe, en extension urbaine. Donc, c'est vraiment les deux éléments forts. Bon, ensuite, accès sur les mobilités, mais on n'a pas le temps d'en parler. En tout cas, ce n'est pas notre sujet. Alors, pour mettre en place ce projet, la municipalité, la GLO, en fait, a mis en place deux études fortes pilotées par des bureaux d'études. Une étude sur le diagnostic agricole, c'est relativement rare de mener ce genre d'études dans les espaces urbains denses. Ensuite, une étude sur les trains bleus, trains verts, ça c'est beaucoup plus courant, grâce au Grenelle, fin des années, début des années 2010, mais surtout, un travail sur le diagnostic agricole. Un diagnostic agricole qui a été fait par un bureau d'études, qui comprend quatre critères, je ne sais pas encore, on est ici, en plein cœur de la GLO, sans tourangelle, mais quatre critères agricoles, déjà le potentiel agronomique, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en vie, on va parler de l'espace superficie, sur lequel on peut bâtir, on peut bâtir, mais rarement de l'espace épaisseur, de l'espace épaisseur, oui, dans lequel on pourra pousser, bien sûr, la végétation. Donc, le potentiel agronomique, avec des données de la Chambre d'agriculture, notamment de l'INRA, la valeur patrimoniale de ces espaces agricoles, je vous ai dit que sur place, on avait deux aocées fortes, mais on a également énormément de labels, bio, etc., etc., de l'homogénéité de l'espace, on sait très bien que l'agriculture n'est viable que lorsque l'on n'est pas un espace totalement émietté, et ça, la ville sait très bien faire, on découpe un tout petit bout, et puis finalement, ça passe en constructif, et puis bien sûr, la topographie, dans la topographie, j'entends l'inondabilité, bien sûr, lorsque c'est non-inondable, etc. Donc, ce diagnostic agricole a mis en valeur trois enjeux, enjeux forts, moyens, faibles, enjeux, c'est-à-dire risque de basculer vers autre chose que l'agriculture, c'est comme ça qu'il faut comprendre ces enjeux. Donc, très précisément, sur le territoire du scotch, à l'échelle de la parcelle, on sait très bien si cet espace agricole a une chance ou une malchance, ça dépend comment on voit les choses, de basculer, bien sûr, en zone pensée. Ensuite, la deuxième étude qui a été pilotée par un autre bureau d'études, c'est les trembleutres en vert, donc imposées par les Grenelle des années 2009-2010, où on a identifié les noyaux de biodiversité, les corridors, et puis la nature plutôt banale, on va dire ça comme ça, avec des critères de l'écologie du paysage, je passe rapidement dessus, parce que je pense que tout le monde a vu passer des études sur les trembleutres en vert, assez classiques dans ces territoires, en plus, c'est une obligation réglementaire que de travailler sur les trembleutres en vert, avec les schémas régionaux déclinés sur le plan départemental. De ces deux grandes études, un PADD, qui est le plan de l'aménagement et de l'environnement du RAR, vous savez ce que c'est, avec l'axe premier, donc l'axe le plus important, qui est la nature, une valeur capitale. Donc on a vraiment réfléchi à l'urbanisation autour du socle agro-naturel, avec des éléments forts, faire de l'espace à RITOL un pilier de l'organisation du territoire, assurer la vitalité de la trembleutre en vert, et bien sûr, affirmer les valeurs emblématiques des paysages autour, alors je ne l'ai pas dit, une partie du Val-de-Loire est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis les années 1999. Donc l'agglomération surfe également sur ce label, sur cette reconnaissance, pour mettre en place, pour préserver ce socle agro-naturel. Malgré tout, il faut quand même se développer, ça veut dire qu'il faut accueillir de nouvelles populations. Alors c'est vrai que l'agglomération ne s'est pas dit tiens, on va maintenir le socle agro-naturel et puis on va aller vers une décroissance démographique, je parle. Donc les études ont montré qu'il fallait à peu près 34 000 logements nouveaux et grâce à des calculs savants qu'a mis en place l'agent d'urbanisme Céline Tanguay et d'autres, ils ont identifié qu'il fallait 60 % de ces bâtiments nouveaux en renouvellement et seulement 40 % en extension d'une manière globale. Mais concrètement, ce chiffre sera pondéré, je passe rapidement sur celle-là, ce chiffre sera pondéré en fonction du noyau urbain. Lorsqu'on est en zone d'urbanisation dense, on a plutôt 75 % en remplacement et 25 % en extension. Lorsqu'on est dans les pôles de relais, donc trois pôles de relais, on a un pourcentage différent et lorsqu'on est dans l'espace plutôt périurbain, c'est le noyau d'extension auprès des gares. Vous savez, le projet s'est fait également au niveau de la mobilité au niveau des gares. Lorsque... J'arrive. Donc on a un pourcentage qui est différent. l'idée c'est de comprendre les orientations assez générales sont ensuite appliquées d'une manière différenciée lorsqu'on passe sur le local. Donc l'idée, je fais vite, c'est de réduire à peu près du tiers toutes les zones d'urbanisation futures, alors c'est traduit en anglais les UF, les zones d'urbanisation futures dans le plan local d'urbanisme, les réduire du tiers pour gagner quelque part 400 hectares, ce qui n'est pas mal dans une agglomération comme celle-là. La deuxième étape, ça va aller très très vite, c'est maintenant partir du SCOT qui est une réflexion globale et l'appliquer à l'échelle de la commune et là c'est pas simple. Donc lorsqu'on réfléchit globalement, ce qu'a fait l'agence urbaniste dont Céline Tanguay c'est d'aller voir commune par commune dans les 40 communes et de négocier au niveau de leur plus la manière dont ça va être pris. Ils ont mis superposé grâce à un SIG les zones d'urbanisation futures dans celles sur lesquelles il y a des enjeux forts et puis les enjeux du centre agro-naturel aussi bien agricole que biologique, que biodiversité en faisant un gradient entre tout ça. Et donc les négociations se sont faites d'une manière très précise par exemple sous cette parcelle-là bon, voilà il y aura une densification de logement mais pour celle-là tiens, il y a un enjeu fort en termes de biodiversité donc on aura plutôt une réduction de la zone à bâtir etc. ça s'est fait vraiment à l'échelle très très fine sur les 40 communes un énorme travail qui a été fait de la part de Céline Tanguay et de son équipe dont l'idée c'est quelque part de revoir les plus il y en avait 22 à revoir aujourd'hui 8 ont été approuvés dans cette logique et 14 sont en progression aujourd'hui on nous parle de PLUI donc plan local d'urbanisme intercommunaux donc aujourd'hui les acteurs locaux ont dit bon fini déjà notre processus ensuite on y rappelle le PLUI parce que c'est relativement lourd peut-être vous savez de quoi il s'agit troisième étape c'est cette nouvelle opportunité du passage de l'agglomération vers la métropole donc depuis deux mois je crois la France a donc l'état français a désigné de nouvelles agglomérations dont Orléans mais surtout Tours et donc le fait de passage à cette nouvelle compétence à en tout cas les élus vont se servir de ces nouvelles compétences pour réellement réfléchir sur une politique agricole commune communautaire vous m'avez compris c'est le tour le tour avec trois éléments je reviendrai sur la question qui a été posée tout à l'heure sur l'alimentaire jusqu'ici il s'agit de préserver les paysages il s'agit de préserver le socle à goût naturel non construit pour le bien-être en ville mais là la métropole veut aller beaucoup plus loin en l'utilisant comme j'allais dire un grenier d'alimentation en fait travailler sur l'alimentation travailler sur l'alimentation locale trouver une correspondance entre l'espace l'espace agricole et la consommation donc un gros travail a été fait dessus j'ai terminé comment ça s'est fait un groupe de travail c'est actuel c'est tout de suite c'est pour ça que Céline n'est pas là et pilote son groupe de travail qui met autour de la table des élus des membres de la société civile à travers le conseil de développement des acteurs la chambre d'agriculture l'impact 37 une association ferme d'avenir la salle on en a beaucoup parlé tout à l'heure mais également les services de la métropole l'agence d'urbanisme des étudiants etc l'idée je peux faire simple c'est de mettre de créer une ligne budgétaire dans cette métropole dès septembre 2017 qui permettra de financer directement des actions d'agriculture urbaine c'est totalement nouveau ensuite quelle forme d'agriculture urbaine peut-être ce sera en lien avec ferme urbaine on en parlait tout à l'heure pour conclure pour faire vite pour répondre à notre question oui il est totalement possible oui l'agriculture peut être l'avenir des territoires urbains et périurbains pas seulement périurbains mais aussi urbains mais pour ça en tout cas dans le cas de Tours il faut une conjonction de trois éléments déjà une identité forte territoriale dans lequel cet espace naturel dans la ville est important sur le cas de Tours connu pour les jardins de la France à la Renaissance connu pour ce maraîchage connu pour bref c'est la cité jardin comme on en a parlé beaucoup de choses ont été écrites dans les années 60 deuxième chose il faut une volonté locale très forte on a vu les élus sur place ont vraiment envie d'amener ce projet à terme j'ai oublié de le dire lorsque il y a eu ce vote pour l'adoption du SCOT ça a été à l'unanimité moins une voix et la commune qui n'a pas voté c'était pour d'autres raisons que ce projet là donc tout le monde a vraiment pris en main en fait ce projet et le troisième élément ce sont des impulsions supra au dessus alors c'est j'en ai pas parlé c'est la loi barbée des années 93 sur inconstructibilité en zone inondable donc qui permet de faire autre chose c'est j'en ai parlé un peu de la loi LRU des années 2000 qui permet de réfléchir le soit autrement c'est les grenelles qui permet de prendre en compte les grands bleus trams verts c'est le passage je vous ai dit tout à l'heure de l'agglomération à la métropole qui donne des compétences nouvelles il y a les lois de biodiversité qui arrivent et etc bref il y a un panel de choses que vont se saisir les élus locaux pour faire en sorte que on ait cette métropole jardin en tout cas serveur soi pour faire en sorte